Nous allons parler aujourd'hui des trahisons subtiles du pervers narcissique parce que oui, en effet, tu as été trahi. Peut-être même que dans ce que je mettrais dans les pires trahisons, c'est que tu lui as confié des choses et qu'il s'en est servi contre toi ou qu'il s'en sert toujours contre toi aujourd'hui. On va voir cette trahison que tu as découvert au fil du temps. Peut-être même que ces trahisons t'ont fait perdre confiance en toi jusqu'à aujourd'hui. Ou tu te dis, parce que j'ai été autant trahi, parce que j'ai autant souffert, je ne ferai plus confiance à quelqu'un d'autre. Alors, on va revoir ces événements. Le fait d'en parler va les dédramatiser et en principe, ça ira mieux vers la fin. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? » et un lien pour m'appeler, c'est juste sous cette vidéo. Alors, je vais commencer par le dénigrement déguisé sous forme d'humour. Pour te rappeler quelque chose, au tout début de la relation, quand ça se passait très bien, voire même trop bien, tu lui as confié des choses. Tu as peut-être confié des choses qui étaient géniales dans ta vie, comme des réussites, un nouveau travail, nouveau logement, nouvelles vacances. Mais dans le lot, tu as aussi confié des choses qui te rendaient triste. Et on a tous une part sombre. On a tous des choses où on est un peu plus honteux. Par exemple, des moments où nous, on s'est mal comporté. Ou encore des moments où on a été humilié. Ou des moments où d'autres nous ont trahis. Et parce que le lien humain est créé à base de ces choses-là, qu'on se met d'accord, le principe, par exemple, de l'amitié, qui est un lien entre deux personnes, c'est de pouvoir se confier nos pires peurs, nos pires angoisses. Et c'est comme ça que le lien humain fonctionne. C'est parce que je te confie mes bons aspects et mes meilleurs, qu'on crée une connexion ensemble. Ce que je confie à mes amis, je n'irai le confier à personne d'autre. Et à cette personne, malheureusement, au loup dans la bergerie, tu lui as confié des choses. Et il va les utiliser de manière dissimulée par la suite. Tu lui dis, par exemple, que tu as un petit complexe sur ton poids. Que quand tu étais jeune, on se moquait de toi. Bizarrement, au bout de quelques semaines, il commence à te dire « Tiens, c'est marrant, ce jean ne te met pas en valeur. On dirait que tu as pris du poids dedans. » Ou encore, lorsque tu veux manger quelque chose, il va te dire « Attention, ne mange pas trop. Ça pourrait te faire prendre du poids. » Alors, ces phrases-là, prises hors de leur contexte, ne sont pas très graves. Si tu allais voir un juge et que tu disais « Cette personne m'a dit que ce jean me boudinait. » Ou « M'a empêché de prendre du dessert. » Le juge te dirait peut-être même « C'est une bonne chose, en réalité. » Ben oui, peut-être qu'il faut faire un régime parfois. C'est même bien. C'est même consciencieux. C'est même parce que l'autre t'aime qu'il te dit ça. Sauf qu'en réalité, cette petite critique vient taper pile à l'endroit que tu lui as confié. Ça signifie en gros que ce genre de phrase ne serait peut-être pas très grave chez 99% de la population, mais chez toi, ça a de l'effet. Admettons que tu lui aies confié qu'avec ta mère, ça se passait mal. Et que soudain, au bout de quelques semaines, ils te disent « Je ne suis pas ta mère. » Ou « Je ne suis pas comme ta mère. » Ou « Tiens, c'est marrant, tu ressembles à ta mère. » Pour plein de gens, ça n'évoquerait rien. Ce ne serait pas très grave. Sauf que ça vient entrer pile dans la zone qui te fait de la peine. On parle de déclencheur. On parle de gâchette. Ce sont des phrases gâchette. Il vient appuyer pile là où ça fait mal. Bien évidemment, ce sera dissimulé derrière un sourire, derrière des « Non mais je rigole. » « Non mais il faut dédramatiser. » « Non mais tu prends tout trop au sérieux. » Ce n'est pas ça en réalité qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est te détruire à petit feu de manière extrêmement subtile. C'est pour ça qu'on parle de trahison subtile aujourd'hui. Sur toi, à terme, ça aura des conséquences désastreuses. Tu vas perdre confiance en toi. Tu ne sauras plus exactement si tu es une bonne personne ou pas. Tu auras peut-être même du mal à faire confiance à d'autres personnes et t'arrêteras de te confier en te disant « Si je me laisse aller à être amoureux, alors on va abuser de moi. » Et finalement, tu en viens à te refermer et à ne plus confier autant aux autres parce que tu finis par avoir peur. Tu te dis « L'amour, ça fait mal. Se confier, ça fait mal. » Il ressemble juste à tous ces gens qui t'ont harcelé jeune et il prend le même rôle aujourd'hui de celui qui vient te faire souffrir gratuitement, en souriant ou en disant que tu es vraiment trop sensible. La deuxième chose qu'il va faire, ça va être de venir réécrire votre histoire commune. Qu'on se mette d'accord. Si jamais toi et moi on parlait pendant 5 heures, il y a de fortes chances que si tu regardes bien les phrases, chacune d'entre elles dans le détail, il est possible que je puisse dire tout et son contraire. Par exemple, si on est dans un bar ensemble, je peux dire « J'aime pas trop cet endroit » et puis une heure après, je peux te dire « Cet endroit est chouette finalement. » Donc on est bien d'accord que j'ai dit deux phrases en 5 heures qui sont pile l'opposé l'une de l'autre. Et puis finalement, si on mettait ces phrases dans leur contexte, elles seraient réelles. À un moment donné, au début de la discussion, au début de la soirée, je ne l'ai pas aimé. Et puis parce que la musique a changé, parce que c'est chouette, j'ai fini par apprécier cet endroit. Donc les deux phrases prises séparément veulent dire l'inverse, mais il y a un sens dans ta tête. Tu peux aussi dire par exemple « Tiens, en ce moment, je n'ai pas un rond » et puis quelques phrases plus tard, dire « Tiens, je m'achèterai bien le dernier téléphone à la mode. » Deux phrases séparées. Ou encore, tu peux lui dire « Tu as des soucis en ce moment, je suis là pour t'aider financièrement, je vais t'aider à te trouver un boulot » et puis quelques phrases plus tard, te rappeler que c'est un peu compliqué. Le pervers narcissique va faire la chose suivante. Il va prendre la phrase qu'il arrange sur cinq heures de discussion et là, ce serait juste une discussion entre amis. Toi, tu n'as pas vécu cinq heures avec lui. Tu as vécu pendant des semaines, des mois, voire des années ou des décennies. Il va prendre pile les phrases qu'il arrange, sortir ceci de son contexte et te les rebalancer derrière. Et te dire par exemple « Tu m'avais promis de faire ça pour moi. Tu m'avais promis de me trouver un boulot. Tu m'avais promis de m'aider financièrement. Tu m'avais dit que tu détestais cet endroit ou tu m'avais dit que tu adorais cet endroit. » Cette personne a un agenda secret et il est doucement en train de récupérer les éléments qui vont avec son scénario à lui et de te dire « Tu es en train de mentir. » Et là, tu commences à avoir le doute de toi. Par la suite, il va utiliser ce qui s'appelle du gaslighting. C'est qu'il va aller plus loin que ça. Il va transformer tes souvenirs. Par exemple, tu lui prêtes 50 euros la veille. Tu t'en souviens, tu avais 50 euros dans ton portefeuille. Tu lui as donné et de manière évidente, tu les as plus dans ton portefeuille aujourd'hui. Il va te dire « Non, tu te rappelles mal. Tu te souviens mal. Tu ne m'as jamais donné 50 euros. » Il ira même plus loin que ça. Il va te dire « Pourquoi tu mens ? Pourquoi tu me fais du mal exprès ? Pourquoi est-ce que tu me fais penser que je suis fou ? » Il est en train de renverser complètement la situation. Et au final, moi je l'ai vécu. Tu sors de cette relation sans savoir qui tu es. Tu n'as aucune idée du bien et du mal. Je pense que tu dirais ça à quelqu'un qui n'a pas vécu une relation avec une personne perverse, narcissique. L'autre ne te croirait pas. Tu dirais « Écoute, même à moi Antoine, tu es un bonhomme. Tu sais quand même ce que tu dis, ce que tu ne dis pas. » Sauf que là, tu n'en as plus aucun souvenir. L'autre finit par transformer toute la réalité et te faire croire que c'est toi le dingue. Et tu sais quoi ? Ça fonctionne. Pas en une semaine, pas en un mois, pas en six mois, mais au bout de quelques années, ça fonctionne. Tu ne sais plus exactement si tu as prêté de l'argent. Tu ne sais plus exactement ce que tu as dit. Tu ne sais même plus exactement ce que tu veux ou ce que tu ne veux plus. Tu ne sais même plus ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Tu as des doutes sur toi. Tu ne sais plus du tout qui tu es. On parle souvent avec les pervers narcissiques d'une prison avec une porte ouverte. Ce qui est l'image qui résume le mieux ce genre de relation. Tu deviens tellement confus que tu ne sais plus rien. Et je te parle de ça, on pourrait se dire « Oui, mais ce sont des faibles gens, des petites gens qui sont perdus. Ce sont des gens qui n'ont pas d'ambition. J'ai vu des chefs d'entreprise, j'ai vu des stars de cinéma, j'ai vu des dirigeants. Tout le monde peut y passer. Aussi fort que tu sois, avec le temps, on peut te faire douter de ta réalité et tu peux être complètement perdu à ne plus savoir ce que tu veux ni où tu es. Donc si ça t'est arrivé, c'est normal. Après ça, ça a un peu l'effet d'un poison, c'est-à-dire qu'en partant de cette personne, ça va revenir avec le temps. La réalité te revient et heureusement. Mais si tu restes en contact avec l'autre, cette réalité sera floue. Le plus classique là-dedans, c'est que tu peux même avoir des doutes sur la rupture amoureuse. Tu ne sais plus qui a quitté qui. Les disputes, tu ne sais même plus qui les a démarrés. Il va te dire que c'est toi. Il va te dire que c'est toi le fautif là-dedans. C'est toi qui as tout démarré. C'est toi qui as fait exprès. Mettez-moi en commentaire si vous avez vécu ça. Troisièmement, c'est des compliments qui sont ambiguës. Ça ressemble à des choses valorisantes, mais en réalité, c'est une critique qui vient taper là où ça fait mal. Par exemple, tu es belle, mais tu devrais juste perdre un kilo ou deux. Je reprends le poids parce que c'est le plus simple là-dedans. Ou encore, il va te dire j'aime ton charisme, ton humour, ta façon d'être, mais trois petits points. Parce qu'il y a toujours un mais derrière. Il n'y a jamais de compliment direct. Cette personne ne peut pas te complimenter. Je te rappelle qu'à ses yeux, tu es un ver de terre et c'est un demi-dieu sur terre. Encore une fois, tu perds confiance en toi et tu te sens trahi dans cette équation. Après ça, il va y avoir la jalousie qui est faite de manière tellement subtile et je vais t'en donner un exemple que tu as forcément vécu. Cette personne que tu trouvais beau, belle au début, tu as une relation, tu as été un peu attiré. Peut-être même qu'au tout début, si tu te rappelles bien, tu trouvais cette personne belle, beau, sans plus. Rappelle-toi bien tout au fond de toi les premiers jours. Et puis, il s'est passé des choses. Cette personne t'a expliqué qu'elle avait beaucoup de succès. Si c'est un homme, il va te dire que beaucoup de femmes le draguent au quotidien. Il te donnera même les preuves parfois sur son téléphone. Regarde, encore une qui me drague. Ou alors, il va chercher du pain et il va revenir en disant « Mais tu te rends compte, je me suis fait encore une fois dragué par la boulangère. » Il va induire en douceur que sa vie est faite de femmes qui veulent de lui. Et t'en finis par croire à la fin que cet homme est un don juan, un séducteur, un casanova et que t'as bien de la chance d'être avec lui. Parce que c'est ce qu'il va te répéter en permanence. Si c'est une femme, c'est pareil. Elle va poster des photos ambiguës d'elle sur les réseaux sociaux, se montrer en petite tenue par exemple sur Instagram et dire « T'as vu le nombre de likes que j'ai ? Le nombre de messages que j'ai ? Dans mes messages privés, c'est incroyable. Tous ces hommes qui veulent de moi, t'as bien de la chance d'être avec moi. » Alors la jalousie, on pourrait dire qu'elle n'est pas forcément très subtile, elle est moyennement subtile. Mais à force qu'on te le répète, tu finis par y croire. Tu te dis « Je sors avec un Dieu vivant. J'ai bien de la chance d'être avec lui. » Parce que c'est le message qu'on te répète en permanence. Et puis ça peut aller plus loin, tu peux aussi avoir une triangulation. Comme par exemple, tu as un ami qui passe souvent à la maison ou une amie et ce pervers narcissique va te dire « Je pense qu'elle me regarde ou qu'il me regarde. Regarde son comportement vis-à-vis de moi. » Et puis bizarrement, il va entretenir ça. Il va l'inviter plus souvent. Il va lui envoyer des messages de temps en temps pour maintenir cette ambiguïté. La triangulation est l'une des armes les plus puissantes du pervers narcissique. Ce ne sera pas toi et moi, ce sera toi plus moi plus plein d'autres personnes derrière. Le message subtil derrière ça, le message ambigu, c'est « Je te remplace quand j'en ai envie. Regarde tous ceux qui me courent après. » Et tant vient, au final, à te battre pour garder cette personne. Quand il te fait une crise, tu te dis « Ok, il y a une crise, mais j'ai bien de la chance d'être avec cette personne-là. » Parce que c'est la perle rare. C'est la chose qu'il te répète en permanence. Cinquième point, on va parler de la fausse vulnérabilité, le moment où il se montre fragile pour attirer ton empathie et ta sympathie. Si tu te rappelles bien de ce qu'on a vu au début, on a dit que se montrer fragile était génial pour créer du lien avec l'autre. C'est une personne qui aura énormément de fragilité. Et au passage, si tu vérifies par la suite si c'est vrai ou pas, tu vas découvrir que la plupart de ces histoires ont été inventées. Un peu comme un acteur, il a répété ses phrases devant le miroir ou en société pour voir lesquelles pouvaient fonctionner. Il peut t'inventer une maladie, il peut t'inventer une enfance misérable, il peut t'inventer que son ex était la pire des personnes, lui tapait dessus. Quand tu vas vérifier derrière, tu découvres qu'en fait, c'est pile l'inverse. C'était un enfant qui était ingrat. Ses parents ont tout fait pour lui. Ses ex ont été gentils, c'est lui qui a été violent dessus. Il va donc utiliser ceci pour te manipuler et pour te montrer que dans le temps, les autres étaient méchants vis-à-vis de lui et toi, t'es juste en train de reproduire un cycle de méchanceté. Il te fait penser que c'est toi l'agresseur dans cette histoire. Alors qu'en réalité, c'est lui depuis le début. Il a été l'agresseur et il se fait toujours passer pour la victime. Alors on parlait de gaslighting, de manipulation, on disait qu'on ne savait plus trop où on était au bout d'un moment. Et évidemment, même là, t'as un doute à la fin. Est-ce que c'est pas moi l'agresseur ? Est-ce que c'est pas moi la mauvaise personne ? Est-ce que c'est pas moi qui suis en train de lui causer des problèmes aujourd'hui ? Et c'est bien souvent ce doute qui fait qu'on a du mal à partir de cette équation. Sixième point, c'est ce dont on parlait au tout début, c'est l'usage des informations personnelles contre la victime. Qu'on se mette d'accord, on a tous nos zones d'ombre, tous sur Terre, ce qui est normal, même nos présidents. Non, surtout nos présidents ? Non. On a tous, tous sur Terre. Et tu lui as forcément dit des choses qui étaient un peu intimes. Je vais vous raconter une source sur moi qui est tellement réelle que j'ai honte d'en parler. Il y a quelques années de ça, je me sentais pas bien et je prenais des médicaments pour dormir. C'est des pilules qu'on te prescrit pour dormir. Et bien évidemment, c'était sur ma table de chevet, j'en ai parlé à ma compagne. Je peux vous dire une chose, c'est que quand on est allé en soirée, lorsqu'elle a su ça, elle a dit à tous mes amis que j'étais drogué aux médicaments, que j'étais un junkie, que j'étais addict. Et tu sais quoi ? Mes amis, je dirais pas qu'ils l'ont cru, mais en tout cas, mes amis sont rentrés dedans en se disant ouais, c'est possible. La preuve que c'était possible, j'en prenais, j'en prenais réellement un par soir pour arriver à dormir pendant quelques mois. J'en prenais. Mais elle répétait à tous mes amis que j'en prends des doses gigantesques, que j'arrive pas à m'en passer, que j'ai un problème mental, que je ne prends pas que ça. C'est en rajouter deux fois, cinq fois, dix fois à l'équation. Et t'arrives dans la situation étrange suivante où t'es dans une soirée, t'es en train de boire ton coca ou ton verre de vin avec tes amis à un barbecue, tu souris, tu danses, tu t'amuses, pendant que la personne avec qui tu es est en train de raconter toute ta vie intime, même tes pires secrets, à tout le monde. Tout le monde te regarde en souriant, tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu es juste en train de passer un bon moment. Tu ne penserais même pas qu'on puisse dévoiler ce genre de choses. Je te parle de médicaments. Dans mes clients, j'ai tout entendu. Ça peut être des histoires traumatisantes d'enfance qui ont été racontées, ça peut être des soucis financiers, ça peut être des problèmes de santé. Oui, cette personne utilise tout ce qu'elle sait sur toi pour recréer une nouvelle version de toi, un nouvel avatar. Et la puissance de ça, c'est que c'est crédible. Tu prends 2-3 éléments et tu viens modifier l'histoire. Par exemple, tu as découvert de 1000 euros pendant un mois. Cette personne va te décrire comme étant une personne qui n'arrive pas à gérer ses finances, qui est fichée en Banque de France. On prend des éléments et elle va les amplifier x2, x3, x10 pour recréer une nouvelle image de toi qui serait crédible. Et c'est tellement facile de recréer une histoire à partir de petites bribes. Et tout le monde croira à cette personne parce que cette personne qui est perverse narcissique se fait passer pour une victime et raconte quelque chose qui est crédible. En fait, même ça, le fond de l'histoire, c'est que c'est pas créer n'importe quoi, c'est pas comme dire que demain, tu iras sur Mars, personne ne croirait ça. Mais c'est utiliser des petites parties de ton histoire pour réécrire quelque chose de totalement différent. Et surtout, ce sont des choses qui sont invérifiables. Et encore une fois, devant le juge, qu'est-ce que tu vas dire ? À un barbecue, elle a raconté que j'étais à découvert de 500 euros. À un autre événement, elle a raconté que j'étais dépressif. À un autre événement, elle a raconté que dans ma jeûne, c'était compliqué. Tout le monde te dirait ouais, c'est pas très grave. Sauf qu'en réalité, cette personne est en train de saper tout ton environnement amical, ta santé mentale, ta confiance en toi. Et c'est pour ça que ça devient si dur par la suite de refaire confiance à d'autres. Tu te dis, je me suis livré et j'ai mis mon pire ennemi sous ma couette. J'ai mis la pire personne sur Terre dans ma vie au plus proche de moi. Et bien sûr que c'est traumatisant, bien sûr que c'est super dur. Et je sais par quoi t'es passé, c'est pas de ta faute. Et maintenant, tu bloques tout. Mais il y a un bel état après qui vient du fait que t'arrives à mitiger la chose. C'est pas faire trop confiance, c'est pas faire aucune confiance, c'est trouver un juste milieu et ça, ça vient quelques temps après la rupture. Septième point, c'est cette personne qui va inverser les rôles. Elle va toujours projeter sur toi les problèmes. Par exemple, on a parlé tout à l'heure d'une dispute qui démarre. Va savoir qui de l'œuf ou de la poule est né en premier. Dans une dispute, en réalité, on est toujours deux à démarrer quelque chose. Attention, je dis pas que t'es une personne malveillante et que l'autre est géniale, mais on est toujours deux à créer une situation. Et oui, si on remonte suffisamment loin, on pourrait trouver le moment où t'as peut-être perdu un peu de patience, où t'as eu un mot qui n'était pas exactement le bon avec la bonne intention. Et si on cherche bien avec beaucoup de mauvaise foi, on peut t'accuser de tout sur Terre. Alors, quelle est la leçon là-dedans ? Je pourrais te dire à la fin de cette vidéo, t'es tombé sur un monstre, c'est pas de ta faute et ça se passera bien après. Et au passage, je pense que c'est à peu près ce qui s'est passé. Il y a autre chose que j'ai appris pour ma part et je me confie un peu aujourd'hui, on est en fin de vidéo. Mettez-moi l'effet en vert si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo. Je pourrais dire, oui, j'ai été victime, oui, j'ai souffert et c'était de la violence gratuite. Mais il y a une grosse différence entre se faire agresser dans la rue par une personne où on n'aurait rien demandé à personne. Tu vois, tu vas dans la rue, quelqu'un t'agresse. C'est pas de ta faute. Clairement, tu es victime de quelque chose. Là, il y a quand même la construction d'un couple qui a été faite à deux, qui a été co-créée et cette personne a été assez subtile pour repérer tes failles et pour venir en jouer. Alors, l'humain a des failles qui sont assez exploitables. J'ai envie de te dire que faire du gaslighting, te bouder pendant des jours, souffler le chaud et le froid, ça marche sur tous les humains. Mais en plus, il a été plus loin que ça. Il a appris à te connaître mieux que ta propre mère. Et la vraie leçon de tout ça, moi, c'est ce que j'en tire aujourd'hui, c'est que déjà d'une part, je ne pardonne pas, tout court, ce qu'on m'a fait, je trouve ça inhumain, je trouve ça atroce, je n'ai aucun pardon. Mais je n'ai pas de ressentiment pour ça. Je n'ai pas de haine, je n'ai pas de violence, je n'ai juste du vide. Je sais ce que tu as fait, je ne te pardonne pas. Cette personne a voulu revenir dans ma vie plusieurs fois, je ne pardonne pas ce qu'on m'a fait, ce sera impossible. Mais sans haine, c'est juste dégage de ma vie. Mais il y a aussi d'autres choses que j'ai apprises sur moi. Typiquement, dans mon cas à moi, je ne dis pas que c'est le vôtre, mais dans mon cas à moi, j'ai appris que je faisais trop vite confiance. Je ne vérifie rien. Si une personne me plaît, si j'ai des émotions, je me laisse embarquer là-dedans. Je ne cherche même pas à prendre le temps de connaître l'autre. Et aujourd'hui, je peux vous dire quelque chose, c'est que je ne ferme pas mon cœur, c'est juste que je mets plus de temps à l'ouvrir. Comme un coffre-fort. Admettons que quelqu'un arrive devant un coffre-fort, le coffre s'ouvre direct. Quelle serait réellement la valeur de ce qu'il y a dedans ? J'allais te dire que tout serait pillé en permanence et qu'à la fin, en effet, le banquier aurait tendance à le verrouiller en disant que ce coffre-fort-là, il ne marche pas. L'idée, c'est de l'ouvrir que quand il y a les bons clients, tu vois, quand il y a l'intention de déposer quelque chose ou d'être respectable avec la banque. Et pour ton cœur, c'est pareil. Ce n'est pas ne fais plus entrer personne dedans. C'est juste, sache que sur Terre, il existe des gens qui sont bien, il existe aussi des gens qui sont moins bien. Comment est-ce qu'on sait ? Comment est-ce qu'on fait la différence ? On la fait dans le temps, en observant l'autre. Et je peux te dire une chose, si tu prends ton temps, toutes les personnes qui sont perverses, narcissiques, manipulatrices, malintentionnées, elles dégagent parce que tu deviens une proie trop compliquée pour elles. Et puis, tu ne fais pas confiance qu'il y a une seule personne. Je ne dis pas qu'il faut devenir agent du FBI et aller vérifier sur les réseaux sociaux tout ce qui se passe, mais tu peux tout à fait voir sa famille, voir ses amis. Ça semble le ringard. Cette année, on se dit, ouais, mais on n'est plus là-dedans aujourd'hui. On se rencontre sur les applications de rencontres et ça va vite. Non, non, tu peux prendre ton temps, rencontrer toute l'équation en entier. Alors, tu me diras, oui, mais Antoine, ils sont forts pour ça aussi, pour te faire rencontrer que les bonnes personnes, etc. Je te promets une chose, si tu attendais, ne serait-ce que, je ne dirais même pas un an, je dirais un mois de plus avant d'ouvrir ton cœur ou deux. Je ne dis pas qu'il faut ne rien donner puis tout donner. Je dis de t'ouvrir progressivement dans le temps et d'observer le comportement de l'autre. Il y a un Allemand qui était sociologue qui disait, il faut 17 ans pour connaître quelqu'un. Je ne te demande pas d'attendre 17 ans mais attends en effet quelques mois, voire 6 mois, un an avant de te dire, je pense réellement, vu tout ce qui s'est passé, que je peux lui faire confiance. À partir de là, je peux commencer à m'ouvrir un petit peu plus. Ça m'a aussi appris autre chose, c'était à mettre des limites dans ma vie. Savoir dire stop, savoir dire non. Savoir qu'on m'aimera plus si je sais dire non. Je pensais qu'on m'aimerait plus si je disais tout le temps oui. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'on m'aime plus parce que je sais dire non. On sait enfin voir mon propre visage. J'étais quelqu'un qui était quasiment transparent. Un caméléon, j'ai un métier qui veut ça au passage. Moi, je suis là pour aider les gens et faire que tout se passe bien. Mais en couple, c'est exactement pareil. Je suis là pour que tout se passe bien mais jusqu'à m'oublier en réalité. Puis savoir exactement qui je suis. La culpabilité vient de cette trahison. Au final, quand on parle de pervers narcissique, je veux dire quelque chose qui est assez étonnant qu'on ne dira sur aucune autre chaîne. Ce n'est pas tellement à l'autre qu'on en veut. Ce serait tellement simple. Il y a quelqu'un à qui on en veut encore plus et à qui c'est encore plus difficile de pardonner, c'est à soi-même. Pourquoi est-ce que je n'ai pas vu ça avant ? Pourquoi je ne me suis pas défendu ? Pourquoi je n'ai pas dit stop ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ? Pourquoi j'ai été amoureux avant glément ? Pourquoi est-ce que tous les red flags je ne les ai pas vus ? C'est à soi qu'on en veut. Et ce que je te dis aujourd'hui, ce n'est pas de simplement attendre un délai de 30 jours, 6 mois ou 17 ans avant de tout ouvrir. C'est de se dire que parfois, c'est je t'aime, oui mais non merci. Écoute, je t'aime, je passe des bons moments avec toi mais là, ça ne va pas trop dans mon sens quand ça se passe comme ça. Apprendre, parfois faire un pas en arrière. Apprendre à avoir une forme de discernement. Je t'aime mais ça fait mal donc je pense que je ne vais pas rester là-dedans ou on se verra un petit peu moins ou on n'emménagera pas aussi vite que ça ensemble ou je ne te donnerai pas tout mon argent ou je ne vais pas te confier tous mes secrets. Tu vois, c'est peut-être même parfois confier juste le début de certaines choses sans confier ça en profondeur jusqu'à ce que tu aies la preuve que cette personne se batte pour toi et soit dans ton camp. Je vais vous dire un autre secret qu'on ne vous dira jamais sur d'autres chaînes. C'est qu'il y a quand on passe par une relation avec une personne qui est perverse, narcissique, on a l'impression qu'on va crever. Tu dois savoir de quoi je parle. L'impression qu'on va y passer et on se dit une fois que j'ai vécu ça, je vais mettre des années à m'en remettre ou des siècles et ce n'est pas le cas. En réalité, au bout de six mois, un an, deux ans, trois ans, le machin passe. Alors oui, tu en gardes un peu des mauvais souvenirs mais le machin passe et il y a une autre relation juste après qui n'est pas non plus la bonne. Tu vas vivre une relation avec ton personne qui est perverse, narcissique, comme tu n'as absolument plus idée du bien et du mal. Tu vas tomber sur quelqu'un qui ne sera pas pervers, narcissique après mais qui va gentiment abuser de toi. On se met d'accord, tu n'as plus les référentiels. Tu ne sais plus ce qui se fait, ce qui se dit, tu ne sais même plus la gentillesse. Tu as vraiment tout oublié. En fait, tu es allé dans de telles amplitudes que tu as quasiment oublié qu'une relation classique normale ça a des toutes petites amplitudes, même jusque dans les mots choisis. L'autre t'a entraîné dans tellement d'horreur et de violence que tu n'arrives même pas à te recalibrer juste après. Et donc de manière tout à fait évidente, tu vas tomber sur quelqu'un juste après qui sera juste vaguement toxique. Ça va durer quelques mois, mettez-moi en commentaire si j'ai raison. Quelques mois, quelques semaines, quelques mois, voire un an, un an ou deux et tu vas finir par en partir. Et à ce moment-là, tu seras réellement guéri et tu n'auras que des relations qui seront super chouettes mais après. C'est-à-dire qu'il faut passer par pervers narcissique, relation vaguement toxique puis rencontrer quelqu'un de bien. Et ça va aussi passer par remettre en place son paradigme du couple. C'est peut-être quelque chose qui était évident pour toi. La plupart des gens qui sont tombés avec des pervers narcissiques avaient un mauvais paradigme. C'est typiquement, je vais me comporter avec cette personne comme papa et maman étaient ensemble ou à l'inverse. Mais tu étais vachement bloqué dans une forme d'équation qui était assez rigide. Je dois, parce que je suis un homme, je dois supporter ça. Parce que je suis une femme, je dois supporter ça. Je dois tolérer ce genre d'agissement. Je veux dire quelque chose, le bonheur de la relation perverse narcissique, t'en sors, tu dois plus rien à personne. Tu fais non, non, on va faire ça, on va faire c'est bon, ça m'a guéri. Un peu comme un vaccin qui finalement t'injecterait une dose de mauvais pour te rendre bon par la suite. Et oui, ça arrive mes amis, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé, on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye. Sous-titrage ST' 501